Répit et convivialité, les deux maîtres mots de ce nouveau club au Clé-sous-Bois. Destiné aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et à leurs proches aidants, il a pour vocation d'offrir du repos de façon ponctuelle et non sur une journée entière comme les accueils de jour. Ça permet d'avoir une plage de liberté quand on en a envie et ça va permettre aussi aux personnes reçues de vivre dans un milieu convivial et intergénérationnel. Intergénérationnel, car les 25 bénévoles encadrants seront aussi bien des seniors que des jeunes. Mise en place par CARMAD, le réseau de santé gérontologique de professionnels libéraux, l'établissement proposera entre autres des ateliers de sport, de jardinage ou encore de peinture. L'objectif est de laisser les malades dans leur lieu de vie avec leurs repères le plus longtemps possible et d'éviter de les placer trop rapidement en milieu hospitalisé. Il faut maintenant considérer que c'est une maladie, bien sûr, mais qu'il faut traiter la personne qui est atteinte de cette maladie comme une personne malade et pas du jour au lendemain comme un enfant. C'est pour ça qu'on voulait que ce centre soit en ville, les garder dans leur communauté, dans leur collectivité, là où ils vivaient. Le lieu ouvrira le 10 novembre uniquement en semaine à l'après-midi de 13h30 à 17h30 et pour 10 personnes à la fois maximum. Comptez 4 euros pour une heure. Sous-titrage Société Radio-Canada